Le Dictionnaire Khazar, Milorad Bavik, Le Livre Rouge, Source chrétienne sur la question Khazar Athée, IXe siècle Princesse des Khazars, dont la participation au débat qui précéda leur conversion a été décisive. Son nom signifie chez les Khazars les quatre états de l'esprit. La nuit, elle portait sur chacune de ses paupières une lettre, comme celle qu'on inscrit sur les paupières des chevaux avant la course. Ces lettres appartenaient à l'alphabet Khazar qui fut interdit, et celui qui avait le malheur de les lire mourait aussitôt. Les lettres étaient tracées par des aveugles, et le matin, avant la toilette, les suivantes servaient la princesse les yeux fermés. Ainsi, elle était protégée de ses ennemis pendant son sommeil. Pour les Khazars, le sommeil était le moment où l'homme est le plus vulnérable. Athée était très belle et pieuse. Les lettres lui saillaient parfaitement. Sur sa table, il y avait toujours sept sortes de sel, et chaque fois qu'elle voulait manger un morceau de poisson, elle trempait auparavant ses doigts dans un sel différent. C'était sa façon de prier. On dit qu'elle possédait sept visages, comme il y avait sept sortes de sel. Selon une légende, elle prenait le matin un miroir et se maquillait d'après un modèle. Un ou une esclave, jamais deux fois le même, venait poser. Et chaque matin, elle faisait de son visage un nouveau visage, jamais vu auparavant. Selon d'autres légendes, Athée n'était pas belle du tout, mais elle composait les traits de son visage devant un miroir, de telle façon qu'elle réussissait à lui donner une expression qui la rendait belle. Pour obtenir cette beauté factice, il lui fallait fournir un immense effort physique. Et la princesse, dès qu'elle se retrouvait seule, se détendait, et sa beauté s'éparpillait comme le sel. Il existe deux prières de la princesse Athée dans une traduction grecque, et qui n'ont jamais été reconnues par les églises, mais que Dogmanus cite comme « Pater Nostère » et « Ave Maria » de la princesse Khazard. Voici le texte de la première. Sur notre bateau, mon père, les marins s'activent comme des fourmis. Je l'ai lavé ce matin avec mes cheveux. Ils grimpent sur les mâts propres et entraînent les voiles vertes vers leurs fourmilières comme de tendres feuilles de vignes. Le timonier essaie d'arracher le couvernail et de le hisser sur son dos comme une proie qui lui permettra de manger et de vivre toute une semaine. Les plus faibles traînent les cordages salés et les entassent dans le ventre de notre maison flottante. Tu es le seul, mon père, qui n'est pas droit à une fin pareille. Pendant qu'il dévore la vitesse, c'est à toi, mon cœur, toi qui es mon seul père, qu'appartient la partie la plus rapide. Tu te nourris du vent morcelé. La seconde prière de la princesse athée semble expliquer l'histoire de son visage casard. J'ai appris par cœur la vie de ma mère et tous les matins, pendant une heure, je la joue devant le miroir, comme au théâtre. Cela continue jour après jour, depuis des années. Je porte ses robes et son éventail et je me coiffe comme elle, tressant mes cheveux en forme de bonnet de laine. Je l'imite aussi en présence des autres et même dans le lit de mon bien-aimé. Dans les moments de passion, je n'existe plus, je ne suis qu'elle. Je l'imite alors si bien que ma passion disparaît, laissant la place à la sienne. Ainsi, elle m'a d'avance volé tous les attouchements d'amour. Mais je ne lui en veux pas, car je sais qu'elle aussi a été pillée de la même façon par sa mère. Si quelqu'un me demandait maintenant à quoi bon se joue, je répondrais. J'essaie de me mettre au monde de nouveau, mais en me faisant meilleure. On sait que la princesse athée n'a jamais réussi à mourir. Il existe cependant une inscription ciselée sur un couteau parsemé de petits trous qui parle de sa mort. Cette légende, qui est unique et peu crédible, nous est transmise par Dobmanus comme l'histoire, non pas de la véritable mort de la princesse, mais plutôt de cette mort telle qu'elle aurait pu arriver si cela avait été possible. Citer pareille légende ne peut pas causer de mal. En tout cas, pas plus que le vin rouge ne fait blanchir les cheveux.